La voiture autonome, elle est déjà chez Audi, on peut en profiter depuis les places arrière, mais aussi sur le siège passager et même derrière le volant. Ce sont donc trois voitures autonomes que nous avons testées et que nous allons vous faire découvrir. La première est une A8, c'est la version Red Carpet, qui sert à transporter les stars sans chauffeur sur quelques dizaines de mètres et on l'a testé près de Munich. Et voilà, j'ai l'impression d'être une vedette de cinéma, c'est la voiture qui sert pour le festival du cinéma de Berlin, en mode complètement autonome, il n'y a pas de chauffeur et à l'arrière on est bien, on a un peu le sentiment d'être le maître du monde. Effet garanti, mais ce qu'on a préféré, c'est ce qui nous attendait juste après, deux tours de circuit à bord de Roby, une RS7 robotisée qui pilote aussi bien que l'être humain et sans doute bien mieux que moi. On a commencé par un briefing. Voilà, et bien on va partir à bord de Roby, la voiture autonome de course by Audi. Là on a un mode autonome, on a pressé sur tous les boutons. Ça va partir, et d'un seul coup. Alors ce qui est impressionnant, c'est que la voiture prend les trajectoires à la corde, et plutôt proprement, comme le ferait d'ailleurs un vrai pilote. Là on arrive à plus de 100 km heure dans les courbes, et le pilote, vous le voyez, les mains libres, les pieds ne touchent pas les pédales. On arrive à 140 en ligne droite, petit coup de frein, hop là, une petite épingle qui est négociée vraiment proprement. Bon, la voiture ne chasse pas du tout. La voiture a l'air d'être posée sur des rails pourtant. La piste est légèrement douillée. C'est vraiment magique, quoi. Et pour finir, toute autre ambiance à bord de notre dernier véhicule d'essai. Donc là, nous sommes à bord de Jack. C'est une A7 équipée donc des dernières technologies de pilotage automatique. Vous le voyez, je ne touche pas au volant, et pourtant nous sommes au milieu du trafic, sur l'autoroute A9, qui sert pour les tests en Allemagne. Et franchement, on s'y fait très vite. Dès lors que l'A7 prend le contrôle, elle sait s'adapter au trafic. En tenant compte des autres véhicules, la fluidité des manœuvres est assez étonnante. Grâce à cet écran, on sait ce que la voiture va faire. Elle est donc capable de doubler toute seule. C'est assez déroutant la première fois, mais on s'habitue. Et naturellement, elle va aussi se rabattre automatiquement. Et pendant ce temps, on peut même regarder une vidéo. Dans 15 secondes, on va donc me demander de reprendre la main. Voilà. Petit signal orange. Et bientôt, le signal rouge. Je vais devoir appuyer sur les deux palettes. Et voilà. C'est génial. Je suis donc repassé en mode manuel. Voilà. C'est la conduite comme avant.